Il fut une époque, il n'y a pas si longtemps, où l'Allemagne se dressait, fière et grandiose au cœur de l'Europe, comme une terre de génie. D'Einstein à Heisenberg, de Marlène Dietrich à Beethoven, de Nietzsche à Nina Hagen, c'est aussi la patrie d'autres noms devenus tout aussi célèbres dans le monde entier. Ils s'appellent Volkswagen, Siemens, BASF, Bayer, Allianz, Bosch ou Daimler, et depuis les années 70, ils sont devenus les meilleurs ambassadeurs de l'Allemagne à l'étranger. Au cours de son histoire, même la plus récente, à chaque fois que les circonstances l'ont mise à genoux, l'Allemagne a trouvé les ressources pour se relever. La plus célèbre, c'est le fameux modèle allemand, avec lequel elle a donné une belle leçon économique au reste du monde. Grâce à lui, l'Allemagne, défaite et brisée, a changé de statut sur l'échiquier international. Elle s'est hissée au sommet de l'Europe, elle est devenue le partenaire européen numéro un des Etats-Unis, puis de la Russie, puis de la Chine, se positionnant comme leader mondial au cœur de notre bon vieux continent. Pendant des années, l'Allemagne fut à l'Europe ce que la Chine a été pour le reste du monde, un moteur. C'est pourquoi on n'a pas hésité à parler de Wirtschanswunder, ou pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Goethe, de miracles économiques. Mais depuis 2020, rien ne va plus. Covid, pénurie, crise énergétique, les fondamentaux du pays n'ont pas résisté à l'enchaînement de crises. Ils se sont finalement effondrés dès le début de la guerre en Ukraine, alors que le pays se débattait avec un déficit budgétaire historique inédit depuis 1995. Et depuis, c'est la récession. Pour les observateurs, la réaction de l'économie allemande prouve qu'en réalité, le légendaire modèle allemand ne serait pas si solide que ça. Il craque sous le poids des tensions internationales à l'Est et des choix politiques en matière de relations étrangères ou d'énergie. Aujourd'hui, je vous invite à visiter avec moi le pays aux mille villages pour essayer de comprendre comment il est passé de ça à ça. Et nous verrons ensuite quelles solutions s'offrent à lui pour essayer une nouvelle fois de se tirer d'un bien mauvais pas. S'agissant du leader économique européen, et comme nous sommes sur MoneyRadar, nous irons aussi jeter un coup d'œil sur les marchés pour savoir comment peuvent évoluer les valeurs allemandes et si ça vaut le coup d'y investir quelques euros. Mais juste avant de partir pour un voyage qui sent bon le houblon, le malte et la sève de pain, n'oubliez pas que si vous aimez notre chaîne et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est facile et gratuit, il suffit de vous abonner. Pour vous montrer que nous aussi on vous aime, on vous prépare chaque semaine la meilleure newsletter du monde avec au menu des actions, des cryptos, des outils, le résumé de l'actualité économique et tout ce qu'il faut de conseils pour bien investir et gérer votre argent. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire dans le descriptif. Merci mille fois à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur MoneyRadar. Je vous en parlais au printemps, ici même. L'Allemagne est entrée en récession en début d'année et elle va y rester un petit moment. Son économie s'est contractée de 0,5% au dernier trimestre de 2022 puis elle a encore fondu de 0,3% au premier trimestre de 2023. Avec une belle bulle cet été, 0% de croissance selon les chiffres provisoires, le rebond tant attendu ne s'est pas montré et les perspectives de la Bundesbank, la banque centrale allemande, pour cette année complète, n'invite pas à la fête. De moins 0,2% à moins 0,4%, c'est aussi à peu de choses près ce qu'attendent les autres observateurs comme le FMI qui parie pile au milieu sur 0,3% contre un très optimiste plus 0,3% au printemps dernier. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi l'économie allemande s'est-elle grippée ? D'abord, il y a eu la crise sanitaire et ses conséquences sur les chaînes d'approvisionnement. La production industrielle a reculé et reste faible. Et il n'y a pas qu'elle. Face aux menaces de récession et de ralentissement global de l'activité économique mondiale, la demande extérieure recule aussi, principalement en provenance de la Chine, des États-Unis et de la France, ce qui affecte les exportations. Et les exportations, c'est l'un des carburants historiques de l'Allemagne. Ensuite, la politique monétaire de la BCE a fait exploser les coûts des financements qui pèsent sur les investissements et sur la construction. Mais ce qui coûte le plus cher à tout le pays, c'est l'énergie. Même si les prix ont baissé, ils maintiennent l'inflation à des niveaux trop douloureux pour les Allemands, 6,1% en août. La consommation intérieure reste le seul soutien du pays. Alors pour éviter que le pouvoir d'achat ne fonde trop vite sous la chaleur torride d'un indice des prix au zénith, les salaires ont augmenté de 5,5% dans le public et jusqu'à 12% dans le privé. Et le marché du travail se porte bien. C'est déjà ça parce que pour le reste, le plus dur est à venir. La fin du miracle allemand est désormais annoncée partout. Et pour bien se faire une idée de ce que ça veut dire, allons voir d'abord comment ça a commencé. Le XXe siècle a été tumultueux pour nos voisins d'Outre-Rhin, mais il commence et il finit bien. À l'aube des années 1900, le pays est déjà une des principales puissances économiques mondiales, déjà très industrialisée. C'est un leader dans les domaines de l'ingénierie, de la chimie, de la métallurgie et de la production automobile. Mais après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles qui scelle la paix en Europe va imposer des sanctions économiques et politiques très strictes qui vont ensuite contribuer à l'instabilité du pays jusqu'au milieu des années 20. Obligée de se démilitariser, l'Allemagne doit payer d'énormes réparations de guerre et céder une partie de son territoire. L'Alsace et la Lorraine reviennent à la France et une partie de la Prusse est abandonnée à la Pologne. Ces colonies africaines au Togo, au Cameroun, en Tanzanie, dans l'actuel Namibie, au Ghana ou encore au Burundi ont été redistribuées aux pays vainqueurs. Toutes ces sanctions ont exacerbé les difficultés économiques et suscité une intense frustration dans la population qui va un peu plus tard favoriser la montée du nationalisme. Rien ne va parvenir à stabiliser l'Allemagne avant 1925. Entre-temps, une crise historique d'hyperinflation a obligé le gouvernement à changer de monnaie pour le Reitenmark, une devise adossée à des actifs réels comme de l'or ou des ressources naturelles, puis pour le Deutschmark. Mais c'est surtout au sortir de la Deuxième Guerre que la belliqueuse Allemagne va entamer un virage à 180 degrés forcé par la paix. Évidemment, comme presque la moitié du continent, le pays est en ruine et s'en trouve profondément affaibli. La démobilisation et la dissolution de l'armée ont jeté des millions de bras sur un marché du travail sinistré où aucune usine ne tourne plus. Il est en plus occupé par la coalition alliée qui a déjà entrepris de démembrer ses industries pièce par pièce. En juillet 1945, à Potsdam, les vainqueurs, États-Unis, Grande-Bretagne, France et URSS se sont partagés les territoires restants. Une décision qui aboutira finalement à la séparation pure et simple du pays en deux moitiés au début de la guerre froide avec à l'ouest, la République fédérale d'Allemagne contrôlée par les alliés et à l'est, la bien mal nommée République démocratique d'Allemagne sous surveillance soviétique. La capitale, Berlin, située côté est est découpée en quatre parties, une pour chaque vainqueur, créant une enclave occidentale au cœur de la zone soviétique. Sous des influences opposées, les deux nouvelles nations ne vont pas se développer de la même façon. À l'ouest, on bénéficie des largesses du plan Marshall, de sa manne de dollars américains, de savoirs échangés et de matériel performant pour reconstruire, pendant qu'à l'est, derrière le sinistre rideau de fer, le régime stalinien s'oppose de plus en plus aux visions du monde occidental et freine toute ambition. Côté ouest, on peut enfin rassembler ses forces et se relever avec des réformes, des idées et des projets techniques plein la tête qui vont mener la RFA directement du statut de pays en ruine à celui de Miraculé Officiel. Dans les années 50, elle opère alors un redressement spectaculaire. Pour réaliser une telle prouesse, elle s'est appuyée sur quatre axes majeurs qui vont définir pour longtemps, El Famoso Modal Allemand, l'industrialisation massive, la formation, la politique étrangère et l'énergie. Les investissements sont tous orientés vers l'industrie. Pour les faire tourner, le gouvernement met l'accent sur l'éducation et forme une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de répondre à n'importe quel besoin. Enfin, pour assurer les débouchés, il imagine d'importantes réformes en matière de politique étrangère et se rapproche de ses grands industriels pour faciliter leurs échanges. Après des décennies de tensions avec le reste de l'Europe, cette fois, l'Allemagne veut s'intégrer pour développer son commerce extérieur. Dès 1945, la RFA intègre les membres fondateurs de l'ONU et elle signe aussi pour l'OTAN en 1949. En 1951, elle s'allie avec la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas et signe le traité de Paris qui fonde la Communauté Européenne pour le Charbon et l'Acier. Puis elle rejoint le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale l'année suivante. Quand la CECA glisse vers la CE en 1957, le fameux traité de Rome, elle est encore là. Elle assiste aussi à la naissance de l'Union Européenne en 1992 et à celle de l'Organisation Mondiale du Commerce en 1995. À ce moment-là, le pays est réunifié. Le mur de Berlin est tombé et le régime soviétique s'est effondré. De nouvelles nations se sont alors élevées à l'Est comme autant de nouveaux partenaires potentiels pour cette Allemagne à nouveau elle-même. Elle poursuit son intense politique étrangère et l'excédent de sa balance commerciale n'en finira plus de grimper. Les produits allemands envahissent l'Europe et le reste du monde en imposant la Deutsche Qualität comme un nouveau standard d'excellence. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans les intenses efforts déployés pour s'offrir l'accès à des sources d'énergie fiables et bon marché, les gisements de charbon de la Rure ou de la SAR et le gaz naturel. En 1995, ils représentent 85% du mix énergétique allemand. Dix ans plus tard, les énergies fossiles ne représentent plus que 63 à 65% épaulées surtout par l'arrivée du nucléaire qui compte déjà pour 30% d'électricité consommée. Puis vient 2011, souvenez-vous, l'accident de Fukushima. Comme la France, l'Allemagne va prendre peur et faire le choix d'abandonner ses centrales atomiques pour développer les énergies renouvelables, éoliens, solaires et hydrauliques. C'est l'énergie Wende, une décision critiquée aujourd'hui mais qui porte ses fruits. L'industrie allemande décarbonée, c'est un rêve que poursuit l'Allemagne depuis le début du siècle. Et comme la France a choisi le nucléaire, l'Allemagne a choisi la facilité du gaz naturel pour assurer sa transition. En 2015, le mix énergétique allemand ne comprend plus que 44% de fossiles, 15% d'atomiques et 32% d'énergie verte. Et tout se passe bien. L'Allemagne est alors la première puissance européenne et la quatrième puissance économique mondiale. Elle s'est remise de la crise financière, sa croissance est modérée mais stable. Sa dette est raisonnable, autour de 70% de son PIB et elle accumule les excédents budgétaires pendant que la balance commerciale remplit les caisses grâce au succès de ses grosses mécaniques et de ses berlines de luxe à l'étranger. L'automobile, c'est un tiers de l'activité allemande et les exportations, c'est la moitié des revenus de l'Allemagne. Le pays est alors leader du marché automobile européen, troisième plus gros vendeur de voitures au monde. Ses engins mécaniques mais aussi ses médicaments et ses produits plastiques et chimiques sont expédiés aux quatre coins de la planète, principalement vers les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui représentent à eux quatre un tiers des exportations allemandes. Ces marchés sont dynamiques et attirent les capitaux étrangers en masse. Le DAX, l'indice boursier composé des 30 plus grosses capitalisations allemandes à l'époque, frôle les 12 000 points, c'est-à-dire 50% de plus que son dernier record juste avant la crise financière de 2008. Côté importation, les partenariats sont fructueux, avec la Chine, premier fournisseur de produits manufacturés et avec la Russie qui approvisionne 46% du gaz consommé par le pays. Et voilà où nous en sommes quand le premier porteur du coronavirus pose le pied sur le sol allemand. Comme partout, le Covid va obliger l'économie à freiner un grand coup, mais le modèle allemand franchit cette épreuve au-lamin jusque dans ses services de santé. Le choc sera de courte durée. À partir de février, la bourse plonge de 52% avant de rebondir dès le mois suivant. On tente d'effacer les souvenirs de la fièvre en reprenant progressivement des activités normales et en décembre 2020, les investisseurs ont déjà tout oublié. Le pays fait partie des meilleurs élèves avec un recul de 3,7% de son PIB au plus fort de la crise, mais elle va quand même laisser des traces et elle ne fait que marquer le début d'une longue suite de calamités. Dès 2021, la reprise est timide. L'industrie est perturbée par les pénuries qui obligent les chaînes de fabrication à rester à l'arrêt. La Chine, son plus gros fournisseur, fait face à la résurgence du virus et les marchandises qui arrivent à sortir de ses usines restent bloquées sur les quais dans l'attente d'une petite place sur un bateau. Pire encore, pour la première fois depuis la réunification, le budget fédéral est en déficit et on parle d'un très gros déficit, de l'ordre de 4,3% du PIB. C'est que pour soutenir son économie pendant la pandémie, Berlin a employé les grands moyens et déployé un plan de l'équivalent de 8% du PIB national en deux ans, notamment pour plafonner le prix de l'énergie et maintenir la compétitivité des produits allemands à l'étranger. Et c'est dans ce contexte déjà tendu que la crise du gaz éclate. Quand Vladimir Poutine a décidé de mener son opération spéciale en Ukraine, il s'est attiré les foudres des pays occidentaux, rassemblés sous la bannière de l'OTAN, qui ont rapidement répandu par une rafale de sanctions économiques. La plus problématique, l'embargo sur les énergies fossiles qui a mis en lumière la forte dépendance européenne aux ressources russes et provoqué une crise énergétique majeure l'hiver dernier. Le but de cette mesure était d'isoler l'agresseur et de l'empêcher de tirer des revenus de la vente de ses hydrocarbures pour financer sa guerre. Logique, mais l'idée n'a pas plus à l'Allemagne. Et on la comprend maintenant quand on sait qu'elle a bâti son modèle économique en grande partie sur le gaz russe. Depuis la chute de l'URSS, elle a déployé de gros efforts et a investi massivement pour assurer la stabilité de sa source russe. Elle a par exemple participé à la construction des deux gazoducs qui relient l'Europe à la Russie, Brotherhood et Yamal, le premier à traverser l'Ukraine, l'autre qui passe par la Pologne. Pour limiter les risques en cas de conflit, les deux partenaires ont prévu deux autres gazoducs sous la mer Baltique et les relient en direct. Les désormais célèbres Nord Stream 1, mis en service en 2011 et Nord Stream 2, achevés en 2021 et sabotés en septembre 2022. Pas de chance pour l'Allemagne, le gaz russe, c'est 46% de sa consommation totale de gaz qui compte toujours pour un peu moins de la moitié du mix énergétique du pays et du jour au lendemain, ou presque, les robinets sont coupés. S'approvisionner en énergie devient alors une urgence absolue au Conseil des ministres. On demande aux Allemands de réduire leur consommation pendant qu'une solution de remplacement se met en place avec l'achat de GNL issu des schistes américains, du gaz naturel liquéfié, plus facile à transporter, mais qui a besoin d'infrastructures spécifiques pour pouvoir être distribuées. On verra plus tard pour le bilan carbone de l'opération, le temps de construire des terminaux spéciaux, la France accepte de fournir du gaz à sa voisine en échange d'électricité. Rappelez-vous, à ce moment-là, nos centrales étaient à l'arrêt et l'hiver à nos portes, il nous fallait un plan B en cas de surchauffe de la demande. Finalement, l'Allemagne a traversé la crise énergétique grâce aux subventions d'État, mais elle n'a plus du tout le même visage. Oui, il y a du gaz, sans compter qu'il n'y a ni soleil ni vent pour faire tourner les centrales alternatives, mais ce gaz est plus cher que le gaz russe et le gouvernement allemand ne va pas pouvoir maintenir son bouclier énergétique indéfiniment, certainement pas à ce prix. Alors, si on récapitule rapidement, à ce stade, nous obtenons une demande mondiale en baisse avec les menaces de récession et l'inflation, ce qui va pénaliser les exportations, le pilier numéro 1, l'inflation qui pèse lourd sur la compétitivité des produits allemands à l'étranger, le remplacement d'une dépendance au gaz russe pas cher pour une autre GPL américain plus chère, dans un mix énergétique inadapté, notre pilier numéro 2 qui pourrait faire exploser le coût de la transition énergétique et les blocages qui persistent sur les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans l'automobile qui a souffert de la pénurie de semi-conducteurs en 2021 et qui ne laisse aucune chance à la croissance cette année. Nous avons là deux des quatre piliers du miracle allemand qui flanchent et on n'imagine pas un moteur d'Audi RS3 tourné avec seulement deux pistons. Alors que va-t-il se passer pour l'Allemagne ? Vous l'avez compris, il ne s'agit pas seulement de faire face à des difficultés ponctuelles, ça c'est ce qu'on dit à son banquier à chaque fois qu'il faut faire réparer la Mercedes. La structure entière qui a fait la puissance allemande nous montre aujourd'hui ses limites, en particulier ses choix en matière d'énergie. D'abord, choisir une ressource étrangère pour appuyer la transition énergétique se révèle bien peu adaptée. Même si la position du gouvernement en matière de nucléaire est en train de changer, le gaz devrait conserver son statut de pivot de l'Energivend. Et le plus gros dossier de Berlin en ce moment est de diversifier ses sources pour continuer à faire tourner ses machines à des prix raisonnables, tout en sachant que jamais le pays n'obtiendra les tarifs russes. Le gouvernement va aussi devoir jongler finement pour limiter la pression des augmentations de salaires sur les entreprises allemandes, grosses pourvoyeuses d'inflation. Avec la hausse des taux, le coût des crédits est devenu problématique pour l'investissement. Des entreprises comme l'achat immobilier et le marché du logement tremblent lui aussi. Dans le neuf, les permis de construire ont reculé de 31% en juillet 2023 comparé à 2022. Dans ces conditions, on comprend pourquoi les prévisions d'activité restent prudentes. 0% de croissance avec 5,3% d'inflation en 2023 et 1,1% de croissance avec 2,1% d'inflation pour 2024. Il n'y a donc pas d'embelli prévu avant au moins 2025, sauf si la fin de la guerre arrivait plus tôt. Même si le pays se dit prêt à se passer de charbon et de gaz russe dès 2024, à Berlin, on n'attend qu'une chose, la signature d'un armistice qui lèverait les sanctions et permettrait de reprendre rapidement les livraisons. En attendant, les gaz américains et Qataris remplacent le gaz russe dans les cuves et les centrales nucléaires qui devaient être fermées au printemps dernier tournent toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, petits investisseurs, maintenant qu'on a toutes ces informations ? On en profite pour chercher les sociétés allemandes prometteuses et les inclure dans notre portefeuille, mais pas n'importe comment. Comme dans toute période de crise, il y a des affaires à faire, mais il faut être sélectif et passer un peu plus de temps que d'habitude à faire des recherches. Oui, l'Allemagne va briller moins fort au centre du continent pendant quelques temps, mais tous les secteurs ne vont pas pour autant plonger dans les limbes de l'économie. D'accord, l'Allemagne est experte dans les moteurs à combustion et elle doit affronter la concurrence électrique, sans compter que le secteur tourne en permanence sous la menace de nouvelles pénuries. D'accord, sur les chantiers du monde, les gros engins allemands se heurtent de plus en plus aux machines chinoises moins chères et vite livrées. Mais l'énergie et la transition énergétique, l'électronique, l'électrotechnique, l'avionique, la chimie et les laboratoires vont bénéficier d'importantes mesures de soutien gouvernemental. Il faudrait donc commencer à chercher par là. Comme d'habitude, je n'ai pas besoin de vous rappeler que si une crise est souvent synonyme de foire aux bonnes affaires sur les marchés boursiers, c'est aussi un phénomène imprévisible. N'oubliez pas qu'investir dans des actions implique un risque important de perte en capital, quel que soit le secteur ou la région. Faites-vous accompagné par un expert avant de vous lancer, c'est plus sage. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les projets allemands, n'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo que nous y avons consacrée au printemps. Je vous mets tous les liens dans l'escriptif et au passage, si vous avez aimé celle-là, pensez à cliquer sur j'aime et à la partager. Quant à moi, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous remercie au nom de toute l'équipe pour votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Prenez soin de vous, c'était Moniradar.